Aucune inflation, des denrées alimentaires. C'est le constat fait ce 1er avril 2021 par le ministre du Commerce, Lugmar Glabarga, à Tangana, au cours d'une descente dans les grandes surfaces et points d'approvisionnement de référence. Dès que nous avons vu à Yaoundévo pour l'ensemble du territoire national, la première des choses c'est la disponibilité des produits. Contrairement à ce qu'on a pu lire d'ici, de là, les produits sont bel et bien disponibles. Maintenant, c'est posé la question des prix. Là aussi, je voudrais peut-être dire un mot sur le contexte international. Durant cette descente, le mine commerce cible principalement les aliments dont les prix sont annoncés à la hausse. Il s'agit entre autres du riz, du poisson, du pain, du blé, de la viande, du sucre et des pâtes alimentaires. Les responsables de ces différents secteurs vivriers apportent leur démenti sur les rumeurs relatifs à l'inflation et la rareté des produits. Il y a du poisson, excellent monsieur le ministre. Vous allez d'ailleurs faire le tour des étals et faire le tour dans la chambre froide pour remarquer qu'il y a du poisson. Pour montrer dans ce poisson, est-ce que les prix sont respectés ? Vous avez des problèmes avec le ministère de l'élévare ? Non, non, excellence, on va les régler. Les prix sont respectés. La baguette de 100 francs est de 125. Dans la baguette de 100 francs, ça pèse 160 grammes et celle de 125, elle pèse 200 grammes. Et c'est le même prix que nous avons maintenu. Sur la question de la spéculation, constatée au niveau des commerçants détaillants, le ministre du Commerce explique. Les prix qui sont pratiqués ne sont pas les prix homologués, ou les prix en tout cas tels que nous les énonçons. Le consommateur doit se prendre en main. Il appelle, c'est gratuit. Il appelle le 1502. Et tout de suite, madame la soeur de la brigade nationale va se déforcer, soit elle-même, soit ses équipes. On va aller sanctionner. Tout en saluant l'artion des opérateurs économiques, Lugmar Gloi-Barga, à Tangana, rassure quant au risque des pénuries. C'est le message aux consommateurs qu'en dépit d'un contexte international vraiment difficile, le Cameroun tient le bon bout. Leur dire qu'ils n'ont pas de soucis à se faire tant au niveau de la disponibilité des produits qu'en ce qui concerne les prix. Cette descente s'achève par un point de presse au cours duquel le ministre du Commerce apporte des éclairages sur les rumeurs faisant état d'une inflation des prix des produits de première nécessité sur le marché camerounais tout en invitant les consommateurs à redoubler de vigilance quant à la qualité des produits consommés.